Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses Matthieu. Voir à toi Seigneur. Jésus disait en parabole, Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de noces. Mais ils n'entendent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltrétèrent et les tuyèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, Le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convivres. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, notre célébration d'aujourd'hui a une double dimension. D'abord, une dimension d'action de grâce parce que nous sommes venus d'y remercier au Seigneur qui nous a toujours accompagnés, le Seigneur qui ne sait jamais de nous combler de ses bénédictions. Il s'agit d'un Dieu qui nous donne la vie et surtout qui nous protège toujours. Dieu, il est le Dieu qui prend soin de son peuple. Et c'est pourquoi nous sommes venus dire merci à lui, lui qui nous donne cette belle création et surtout lui qui ne cesse de nous donner la joie. L'autre dimension de notre célébration, c'est une dimension vocationnelle. Nous sommes venus répondre à l'appel du Seigneur, le Seigneur qui nous convie à son banquet, le Seigneur qui nous invite à prendre part à son festin. Dans deux textes, dans la liturgie d'aujourd'hui, on nous parle de ce festin. Dans la première lecture que nous avons faite, cette lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, on nous montre que ce festin, c'est un temps de grâce, un temps où Dieu va offrir une nouvelle chance à toute l'humanité. Isaïe nous dit, Le vin et la viande de grâce s'ébolisent dans la Bible, un temps de grande richesse, un temps où Dieu visite son peuple, un temps où Dieu va faire alliance avec son peuple. Cette prophétie d'Isaïe annonce en quelque sorte le grand temps de la rédemption, où Jésus allait entrer dans notre histoire afin de nous donner la vie en plénitude, afin de nous donner la joie. Jésus qui a laissé sa condition divine, qui a accepté de prendre la mort, de connaître la mort, afin de nous faire goûter au salut. Et grâce à ce grand mouvement de rédemption, nous aujourd'hui, nous pouvons espérer au salut. Nous pouvons goûter à la joie parfaite. Voilà en quelque sorte ce que le prophète Isaïe voulait nous montrer. Et grâce à Jésus, le salut n'est pas fermé, le salut n'est pas réservé à une portion de l'humanité, mais le salut est offert à toutes les nations. Le salut est offert à toute l'humanité. Et Jésus nous a laissé le sacrement de l'Eucharistie comme signe de ce mouvement de rédemption, comme signe de ce mouvement de salut où Jésus nous a ouvert les portes du salut. Grâce à la venue de Jésus-Christ, tout le monde a accès de participer au salut. Et chaque fois, nous avons l'occasion de célébrer l'Eucharistie, c'est l'opportunité qui nous est offerte pour que nous entrions en communion avec Jésus, le Sauveur, celui qui a livré sa vie afin de nous donner la vie en plénitude. Alors, en quelque sorte, Isaïe voulait annoncer l'Eucharistie qui est le sacrement de la libération, le sacrement du salut. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, va nous faire penser à une autre étape de ce mouvement de rédemption. Puisque nous ne sommes pas seulement citoyens de cette terre, nous sommes aussi citoyens du ciel. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à penser à son festin dans la gloire. Jésus nous fait penser au royaume des cieux. Parce que Jésus était venu, c'était pour nous prendre, afin de nous apporter vers la gloire. Et c'est pourquoi il nous montre qu'il y a la possibilité pour que nous participions à ce banquet final, à ce banquet où nous aurons la chance de contempler Dieu dans la gloire. Mais cependant, si Dieu nous offre la possibilité de participer à ce banquet, nous aussi, comme êtres humains, nous avons à répondre. Nous avons à ouvrir notre cœur pour que nous puissions participer réellement à ce banquet final. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à ne pas perdre notre place. Ne cherchez pas d'excuses, comme nous avons entendu dans l'Évangile des gens que Jésus avait invités et qui trouvaient toutes sortes de prétextes pour ne pas y participer. Mais Jésus veut nous montrer que chacun de nous, chacune de nous a une importance particulière pour lui. Chacun de nous, chacune de nous a la possibilité de participer au banquet du Christ parce que nous sommes des merveilles de Dieu. Nous sommes très chers à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, il n'est pas venu pour nous rejeter, pour nous juger, mais il est le Dieu qui vient nous accorder une nouvelle chance. Parce que comme nous dit Saint-Tyrénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Et Jésus nous dit au commencement de sa mission terrestre, je suis venu dans le monde pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. alors Jésus nous invite à participer à son banquet tel que nous sommes avec nos différences, avec nos limites. Et c'est ce que nous avons lu dans l'évangile. On nous dit dans ce festin, il y a et les bons et les mauvais parce que toute personne humaine a une importance particulière pour Jésus-Christ. Le pourquoi ? Parce que chacun, chacune de nous est unique aux yeux de Dieu. Parce que chacun, chacune de nous est né avec des talents particuliers. Et Jésus nous accueille, il est fier de nous avec nos différences. Et il y a un texte de Manon Fortin qui peut nous aider à découvrir à découvrir Dieu nous accepte avec nos différences. Manon nous dit ainsi, « Sur près de sept milliards d'habitants, personne au monde n'est comme toi. Personne ne te ressemble en tout point. Personne n'a exactement les mêmes traits, les mêmes yeux, le même nez, les mêmes cheveux, le même sourire, la même voix. Personne ne sait rire ou pleurer comme toi. Et ce qui te fait rire ou pleurer ne provoquera jamais de rire ou de pleurs identiques chez personne d'autre. Personne n'est né avec le même bagage de talent, d'habileté et de sentiments que le tien. Et parce que tu es unique, tu n'as pas besoin d'imiter personne. Sois heureux, sois heureuse d'être toi-même. Aime tes différences et tu réaliseras qu'elles ne sont pas un hasard. Tu te rencontres que Dieu t'a créé pour une raison spéciale. Il y a une mission pour toi. Personne ne pourrait l'accomplir aussi bien. Tu es toi-même et tu es unique. Et Dieu vous aime avec vos différences. Dieu vous aime dans votre capacité personnelle. Dieu vous aime avec vos limites, avec vos faiblesses, mais aussi avec vos capacités. Dans cette célébration, demandons à Dieu sa grâce pour que chaque jour nous puissions vraiment découvrir son amour et que nous sachions prendre confiance en nous et que nous ayons la force de travailler pour qu'un jour nous puissions participer à son royaume, ce royaume et ce règne qui dure pour toujours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada